L'an passé on a croqué sur Haaland et Mbappé et au final on s'est pris une clime magistrale Cette année la propagande c'est Jude Bellingham pour 2023 Evidemment on espère une meilleure conclusion Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour parler Mercato, parler Real Madrid Puisque oui Jude Bellingham aurait dit oui au Real pour 2023 On va prendre ça quand même avec des pincettes Mais ça va nous permettre de regarder le profil atypique de ce joueur On va regarder si le Real en a réellement besoin vu l'effectif actuel On verra les limites et les obstacles à ce transfert Et en toute fin de vidéo je vous donnerai mon avis définitif Pour savoir si Jude Bellingham va bel et bien signer du côté de la Casablanca Installez-vous bien, prenez un café et c'est parti pour cette nouvelle vidéo Si t'aimes le Real, t'aimes le Mercato, t'aimes l'actu football Télécharge OneFootball Ils sont partenaires du Real T'auras les meilleures infos possibles concernant l'actualité du Real Madrid Et tout ça en temps réel Elle est gratuite cette application Elle est disponible pour iOS et pour Android Et je te mets le lien dans la description Quand j'étais plus petit, je jouais à un jeu qui s'appelait Football Manager Et j'aimais suivre et du moins comparer les jeunes qui étaient forts dans le jeu Pour voir s'il était dans la vraie vie Et Jude Bellingham c'était le cas Je l'ai découvert entre guillemets lorsqu'il était à Birmingham Gros 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 potentiel Et du coup je me suis mis à le suivre dans la réalité Ça n'a pas loupé, c'est le meilleur de sa génération Et quand je dis de sa génération, je parle de la génération 2003 Et pourtant le bougre, quand on le regarde jouer comme ça On ne dirait pas qu'il a 19 ans On dirait un mec qui a 25-26 ans Dans sa façon de penser le football Dans sa façon de se placer entre les lignes Il dégage une maturité Qui est celle d'un joueur de 25-26 ans Bon le port, il n'a pas un poil de barbe Donc effectivement il fait vraiment très jeune Et c'est là que tu te dis, ouais, il a vraiment 19 ans Et Dortmund, c'est les rois en la matière Pour aller chercher les jeunes craques Ils ont pris Allende, ils ont pris Sancho Ils ont pris Bellingham Et à chaque fois, ils arrivent à tirer le meilleur de ces joueurs-là Et leur faire passer un palier Bon lui, il a encore un contrat longue durée Il a encore 3 ans de contrat Mais il est annoncé par temps Beaucoup de clubs sont sur le dossier Il y a Manchester United Il y a le rival Manchester City Et je crois que le dernier, c'est le Real Madrid Il y a peut-être le PSG, je ne sais pas encore Dortmund s'étend déjà séparé d'Allende cet été Ils ne pouvaient pas perdre leur deuxième joyau Lors du même mercato Sachant d'autant plus qu'il y a un Bayern Munich Qui est en train d'être en difficulté Je pense qu'ils vont tout faire pour le garder Après la Coupe du Monde Et jusqu'à la fin de saison Puis après, on verra si ce dernier peut partir Après un fameux titre en Bundesliga Ça serait beau pour Dortmund Pour mettre fin à cette invincibilité du Bayern En Bundesliga qui tourne depuis une décennie Toujours est-il que ce joueur Il vaut déjà quasiment 100 millions d'euros Qu'on parle d'un transfert qui pourrait même atteindre La barre des 150 millions d'euros Car contrairement à Allende, ce dernier n'a pas de clause libératoire Et il a un profil qui est donc atypique Puisqu'il est très longiligne Mesure quasiment 1m90 Je crois que c'est 1m88 Et ce que j'aime beaucoup chez ce joueur là C'est qu'en phase défensive C'est un joueur qui n'a pas peur de salaire le maillot De tacler, d'être très agressif A la perte du ballon Mais lorsque ce dernier a le ballon Il est soyeux Il est délicat avec Il a une vision du jeu qui lui permet toujours de trouver le bon espace Le bon timing pour faire la passe Et surtout, il a cette capacité à toujours bien se placer entre les lignes Pour être toujours libre de marquage Bref, c'est un joueur qui adore se placer entre les lignes Entre le milieu et l'attaque Beaucoup de mouvements Je vous mets la hitmap dessus Et vous allez voir que ce mec là est totalement inépuisable Alors évidemment, l'âge aide Puisqu'il vient d'avoir 19 ans Mais néanmoins, c'est un joueur qui est vraiment complet Et dans son plan de renouvellement Le Real Madrid voulait renouveler ce fameux trio Cross, Modric, Casemiro Avec un milieu par an Ça a commencé par Kamavinga On tout fait Mercato pour 35 millions d'euros Il a été remplaçant Et il s'est très bien imposé du côté du Real Du moins en tant que super sub Il y a Chouameni qui est arrivé cet été Et qui finalement a remplacé pour l'instant De très belle manière Casemiro Qui lui est parti du côté de United Et donc l'année prochaine Et c'était déjà prévu dans le plan du Real 2023 Pour Jude Bellingham Pour éventuellement remplacer Luka Modric Qui partirait soit à la retraite Soit dans un autre club Puisqu'il est en fin de contrat Ça nous amène à la question suivante Est-ce que le Real Actuellement A besoin de Jude Bellingham Pourquoi une telle question ? Parce que le Real a de la quantité Mais le Real a de la qualité Si on doit énumérer tous les milieux de terrain T'as déjà Chouameni T'as Kroos T'as Modric T'as Valverde T'as Kamavinga Et t'as Ceballos Tu as actuellement Six milieux de terrain Donc dit comme ça Les premiers fans du Real vont dire Ben non il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Puisqu'on a déjà six milieux Où va jouer Bellingham Maintenant Si on regarde un peu plus les détails Evidemment Tony Kroos On ne sait pas s'il va continuer Visiblement C'est en bonne voie Pour qu'il prolonge son contrat Car l'Allemand Voudrait peut-être Prendre sa retraite en 2023 Il est en fin de contrat On sait qu'il veut se retirer au Real Madrid Et c'est la même chose Pour Luka Modric Fin de contrat en 2023 Lui aussi Il veut se retirer au Real Madrid Mais vu le niveau Des deux joueurs Ça me paraît Très peu probable Que ces derniers se retirent A la fin de saison C'est Bayos Et également En fin de contrat En 2023 Donc déjà A partir de cette info là Vous avez 50% Des milieux de terrain Du Real Madrid Qui sont susceptibles De quitter le club A la fin de saison Donc j'ai envie de dire Que la question Elle est vite répondue Evidemment Que le Real Doit se jeter dans la bataille Et doit aller signer Jude Bellingham Car Il est l'avenir Il est sûrement Le meilleur milieu de terrain De sa génération Et dans les milieux Qui sont actuellement Au Real Madrid Il n'y en a qu'un Qui a un profil créatif Bon je vais pas vous le décrire C'est Modric Mais malheureusement C'est le plus vieux Et dans la nouvelle génération De joueurs Qu'a le Real Madrid Valverde Chouamini Camavinga Selon moi Il n'y en a aucun Qui se rapproche de Modric Dans la création Bellingham lui En est le parfait successeur La fenêtre de tir Ce sera l'été prochain Si tu ne vas pas Dans cette bataille là Tu le perdras Peut-être pour une décennie Sachant que tu as Manchester City Et Allende Qui vont faire le forcing Pour aller le chercher Le plus grand concurrent Au Real dans ce dossier C'est Manchester City Ils veulent faire de Bellingham Le successeur de De Bruyne Qui mine de rien Commence à vieillir Et en plus de ça Ils ont l'argent Ils ont le projet Ils ont l'entraîneur Ils ont la manne financière Et puis ils ont Allende Allende on sait Qu'il se plaît énormément là-bas Et si Allende Qui est ami avec Bellingham Lui dit Viens tu as toutes les conditions Pour t'éclater C'est un joueur anglais Qui reviendra en Angleterre Comme l'a fait Sancho Ca paraît crédible Et c'est presque logique Si ce dernier revient en Angleterre Dans son pays natal Mais il y a le Real Le Real fait rêver Toutes générations confondues Le Real lui aussi Est immensément riche Ils ont je crois Dans la trésorerie actuelle 478 millions Ou 488 millions De dispo Pour le Mercato Mais attention Le Real est actuellement En procès Contre l'UFA Dans le dossier Super League Le Real a mis de côté Pour provisionner En cas de 3 années d'absence En Ligue des Champions Donc mon avis Bah moi je suis confiant en fait Je suis confiant Je pense pas que tous les joueurs Vont faire une Mbappé Dire oui Pour ensuite Au dernier moment Se retirer Cependant Comme je l'ai dit Ce procès contre l'UFA Concernant la Super League Peut priver Le Real Et donc ses joueurs D'une Champions League D'une compétition européenne Pendant 3 ans La carrière d'un footballeur C'est très court C'est 15 ans 20 ans pour ceux qui vont très loin Tu prives ce joueur Qui est ambitieux évidemment D'une Champions League Pendant 3 ans Je pense qu'il préférera Aller du côté De Manchester City On n'en est pas là Le Real Madrid Il n'a pas perdu son procès Mais c'est une équation A tenir compte Pour le transfert De Bellingham Qui devrait donc Se tenir aux alentours De 100 à 150 millions d'euros Gouverner Je l'ai toujours C'est prévoir T'as 3 joueurs Dont le contrat se termine En 2023 Le football Ça va très très vite Donc si le Real Peut d'ores et déjà Boucler le dossier Et apparemment Ça pourrait se faire Dès janvier 2023 Avec une première offre Le Real doit absolument foncer Donc voilà les amis Ce que j'avais à dire Sur Jude Bellingham Donnez-moi votre avis Dans les commentaires Est-ce que le Real Malgré le milieu actuel Doit se jeter dans la bataille Pour l'anglais Dites-moi tout ça Dans les commentaires N'hésitez pas A liker la vidéo A vous abonner Et surtout Vous pouvez me rejoindre Sur les autres réseaux sociaux Je suis présent sur Instagram Et sur TikTok Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao les amis